de Covid-19 au cours des deux dernières années. Le ministre d'État chargé de l'immigration des Égyptiens de l'extérieur confirme qu'il existe une communication continuelle avec la communauté égyptienne en Ukraine pour suivre l'évolution de la situation et connaître leurs besoins au stade actuel. Enfin, le président russe Vladimir Poutine lance une invasion de l'Ukraine avec frappe aérienne entrée de forces terrestres, y compris en direction de la capitale Kiev, en faisant dès les premières heures des dizaines de morts. À l'une de cette édition, c'est le président Egypte Tarsisika qui a confirmé que l'Égypte avait surmonté un bon nombre d'impacts de Covid-19 au cours des deux dernières années. Dans une allocution prononcée par visioconférence à l'occasion du Forum mondial pour une reprise post-Covid-19 organisée par l'Organisation internationale de travail OIT, ici c'est à remercier l'organisation pour la tenue de cet événement important, rassemblant les chefs d'État et de gouvernement chargés de formuler et mettre en œuvre les politiques de leurs États. Le président a de même souligné que la pandémie du coronavirus avait ravagé les conditions économiques et sociales et dépassé dans son impact les crises les plus graves du monde. Le président a de même ajouté que les pays en développement, les moins avancés, avaient beaucoup de mal à surmonter les défis de la pandémie. Toute tentative de surmonter les répercussions de cette crise doit être centrée sur l'homme. C'est ce qu'a dit le président, affirmant que le coronavirus était et restera une crise humanitaire en général et non seulement une crise sanitaire, économique et sociale. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que l'Egypte est suivie avec inquiétude les développements en cours concernant la situation en Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères a de même affirmé que la situation actuelle avait besoin du dialogue, de se rendre aux solutions politiques et aux efforts conjoints qui visaient à résoudre par les moyens politiques la crise actuelle en Ukraine. Ceci pour éviter l'escalade de la situation, qu'elle soit humaine ou économique, ainsi que leurs répercussions sur la région et le monde entier. D'autre part, la ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, l'ambassadrice Nabil Amakram a confirmé qu'il existait une communication continue avec la communauté égyptienne en Ukraine, avec les chefs de la communauté égyptienne et les universités égyptiennes en Ukraine, pour suivre l'évolution de la situation, connaître même leurs besoins au stade actuel. Un communiqué du ministère de l'Immigration a déclaré qu'à la lumière de l'évolution de la situation dans l'État ukrainien, le ministère suit constamment la position de la communauté égyptienne en Ukraine. L'ambassadrice Nabil Amakram a appelé tous les citoyens égyptiens résidant en Ukraine de rester à leur domicile, tout en suivant les instructions prononcées par les autorités ukrainiennes jusqu'à la stabilité de la situation. Au niveau économique de l'Égypte, les répercussions de l'invasion russe en Ukraine ont affecté la bourse égyptienne lors des échanges d'aujourd'hui. Les indices ont connu une baisse remarquable affectée par une opération de vente de la part des institutions étrangères. L'indice principal logique 30 a reculé d'environ 2,9%, renonçant ainsi au niveau de 10 980 points. Les indices secondaires GX-70 et GX-100 ont également baissé de 7%. Rappelez que le président russe Vladimir Poutine a lancé aujourd'hui une invasion de l'écran avec frappes aériennes en entrées de forces terrestriques comprises en direction de la capitale Kiev, faisant dès les premières heures des dizaines de morts. Cette attaque intervient 8 ans après que Mouskou a annexé L'invasion du soude de L'invasion russe et d'uniel au sujet de l'atmosphère.